Bonsoir, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Aujourd'hui, je suis encore devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Dernier roman, on a parlé que Dieu nous avait bouché les yeux et bouché les oreilles. Il nous a mis une bande dans les yeux pour qu'on ne voit pas la gloire de Dieu. Pour ça, je vais vous parler des Isaïs. Isaïs 6, versets 8 à 13. Le verset 8, on dit, j'ai entendu une voix, la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici en voie-voie. Le Seigneur dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Vous verrez et vous ne saisirez pas rien. De ce que je dis, vous ne saisirez, saisirez point. Le Seigneur lui dit, rend sensible leur cœur de ce peuple. Endurcie ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit point de ses yeux. N'entend point de ses oreilles, qu'il ne comprenne point de son cœur. Ne se convertisse pas et qu'il ne soit pas guéri. C'est ce que Isaïs voit une vision. Et c'est ce qu'il dit dans Isaïs 6, verset 8. Isaïs 6, verset 11. Et je dis, Isaïs dit, jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand, ils ne verront pas, ils n'entendront pas. Et le Seigneur dit. Et le Seigneur répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitation. Priver d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons. Que le pays soit ravagé par la solitude. C'est-à-dire, jusqu'à ce que ce peuple soit exterminé. Complètement. C'est ce que le Seigneur dit à Isaïs. Isaïs 6, verset 12. Jusqu'à quand, jusqu'à ce que l'éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Un immense désert. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus personne du peuple d'Israël. année d'Israël elle-même. Que les maisons soient vides. Que le peuple soit exterminé. Je pense que c'est une malédiction. Et Isaïs 6, verset 13. Il dit comme ça. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Ils seront tous anéantis. Ça, ça a été une malédiction pour le peuple d'Israël. Et on sait que pendant des années, milliers d'années, des milliers d'années, 1500, 1700, 1700 ans, 1800 ans, 1900 ans, Israël n'existait plus. Mais il dit comme ça. Mais comme le chêne et le terre-et-bente conservent leur tronc quand ils ont été abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Dans l'avenir, dans l'avenir, je pense qu'il parle de la récréation de la récréation d'Israël que c'est pour cette époque. Et jusqu'à cette époque, ils ont eu les yeux bandés et les oreilles bouchées. Israël, sa création d'Israël la création d'Israël a été faite et proclamée comme nation le 14 mai de 1948 le 14 mai de 1948 l'état d'Israël est né et jusqu'à là ils prédisent bien que leurs yeux ils seront mendés et les oreilles bouchées déjà Moïse le peuple d'Israël ne pouvait pas voir la gloire de Dieu il s'est mis une bande sur le visage il s'est caché le visage parce qu'il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu voilà ce que je voulais vous dire ce soir jusqu'à maintenant que c'est la fin des temps le peuple d'Israël le peuple d'Israël ont les yeux bandés et les oreilles bouchées pourtant quand Jésus est mort sous la croix pour nous et il nous a fait renaître de nouveau mais malgré ça le peuple d'Israël les enfants d'Israël les fils de Dieu ils ont suivi toujours la loi toujours dans la loi dont les yeux ils sont toujours bandés comme quand on était avec Moïse et pourtant quand Christ est ressuscité et qu'il est parti auprès du Père il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire malgré ça on n'a pas su apprécier ni chercher où il fallait parce que quand on est avec Christ Dieu ne vous voit pas il ne vous voit pas dans la chair mais il vous voit dans l'esprit dans un corps qui ne mourra jamais il vous voit dans l'esprit pas dans la chair dans un corps qui ne mourra jamais il vous voit sans péché sans impureté Dieu nous a donné la loi en sachant que personne ne peut être sauvé il nous a donné cette loi en sachant que personne ne pourrait être sauvé par la loi ni par les oeuvres ni par notre travail personne ne peut être sauvé mais dans sa bonté dans son amour pour nous il a envoyé son fils à la croix pour nous il est mort pour nous pour nos péchés pour nous laver c'est pour ça que maintenant il nous voit sans tâche il nous voit sans impureté il nous voit saint quand il nous regarde il voit la sainteté de Jésus et quand Jésus a accompli toute la loi toutes les prophéties Dieu quand lui il crie au Père tout est accompli Dieu est satisfait parce qu'il a annulé la loi maintenant il peut recevoir tous les pécheurs car par le sang de Jésus ils ont été sanctifiés pour toujours et maintenant Dieu ne voit pas la chair il ne voit pas le vieil homme mais il voit l'esprit de Jésus en vous en vous il voit l'esprit de Jésus c'est ce que je voulais vous dire ce soir je pense que vous m'avez compris que les révélations c'est pour cette époque là pour la fin des temps que Dieu nous enlève la bande et nous débouche les oreilles c'est pour maintenant pour ses enfants pour ses fils les fils de Dieu pour ça il y a un verset qui dit personne connait le fils si ce n'est le père et personne connait le fils le père si ce n'est le fils et le fils donne la révélation à celui que lui il veut donner la révélation il donne la révélation par grâce la grâce ce n'est pas une doctrine qu'on doit suivre quelque chose qu'on doit chercher la grâce nous vient de Dieu du ciel la grâce nous vient du ciel parce que lui il veut Dieu a horreur de la mort Dieu ne voulait pas que l'homme meure ni qu'il vieillisse non plus il voulait qu'on soit éternel et par Jésus Christ nos receveurs par son sang précieux aujourd'hui nous avons la vie éternelle en son nom nous sommes la justice de Dieu par notre Seigneur Jésus Christ et je bénis Dieu pour cela c'est tout ce que je vous dis pour ce soir la prochaine fois on parlera de l'apocalypse que Dieu vous bénisse Amen Amen